Et vous êtes là ? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti ! Bonjour et bienvenue dans monéglise.net. Je vais vous retrouver en compagnie de Mercioni dans un instant, mais j'ai le plaisir d'accueillir Didier Biava, le pasteur Didier Biava. Bienvenue Didier. Bonjour Eric, ça va ? Ça va bien, c'est toi qui va nous apporter la parole de Dieu dans un instant. Ah oui, ça serait une joie de pouvoir l'apporter. C'est un message extraordinaire. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Didier, tu es pasteur, mais aussi tu travailles au Top Chrétien. Dis-nous un petit peu ce que tu fais. Oui, c'est ça. Je suis missionnaire au sein du Top Chrétien, dans la branche connaîtreodio.com, où là, on développe des partenariats avec les églises locales. D'accord, les églises, c'est vraiment important. D'ailleurs, dans monéglise.net, on attache beaucoup d'importance à dire aux internautes, venez vers une église locale si vous en avez une proche de chez vous. Mais il y a aussi certaines personnes qui nous écrivent du monde entier en disant « Je n'ai pas d'église et monéglise.net, ça me permet d'être connecté à la famille de Dieu ». Qu'est-ce que tu penses de ça, de monéglise.net ? C'est un outil extraordinaire. Déjà, des hommes, des femmes peuvent écouter le message de Dieu. Et puis, on les accompagne à pouvoir aller un peu plus loin et puis rentrer dans une église la plus proche de chez eux. Je crois que c'est un outil révolutionnaire et d'actualité. C'est super. Alors, on se retrouve dans un instant pour cette nouvelle connexion. A tout de suite en compagnie de l'université. Nous sommes tous d'un peu partout L'expérience en vaut le coup Connectés pour grandir dans la voie Toi, moi, nous, c'est une fête Avec vous sur Internet C'est l'église qui s'étend pas à pas Et nous voici maintenant en compagnie de Mersioni, De Alexia et des musiciens Pour démarrer une nouvelle connexion de monéglise.net Quelle joie d'être là ensemble Quel privilège de pouvoir être connecté De différents pays dans le monde entier Au travers d'Internet dans monéglise.net Et de pouvoir vivre ces moments De communion fraternelle De présence de Dieu De moments dans lesquels Dieu nous parle Agit dans notre vie Alors ça va être un moment fort On va demander à Dieu sa bénédiction On va demander à Dieu d'agir dans notre vie Et dans la vie de nos amis Qui sont connectés avec nous maintenant Voulez-vous vous joindre à moi Dans cette prière, s'il vous plaît ? Père, merci pour ces moments Merci pour le privilège de te connaître De te servir Merci pour le don de Dieu Pour le don de la vie De la vie éternelle en Jésus-Christ Merci de nous avoir sauvés De nous avoir transformés, Seigneur Et d'avoir fait de nous des témoins Dans le monde entier Merci pour ces moments Pour Mercioni Pour Alexia Pour Didier Je crois que ces moments Vont être des moments particulièrement bénis Des moments forts Des moments dans lesquels La présence de Dieu Va à travers même nos ordinateurs Toucher le cœur De ceux qui sont connectés maintenant Dans monéglise.net Je crois que tu vas te révéler Je crois que tu vas bénir, Seigneur Je le crois de tout mon cœur Au nom de Jésus Amen Amen Mercioni, bienvenue Bonjour, merci beaucoup Bienvenue, heureux de te retrouver On se connaît déjà depuis quelques années Oui, c'est vrai Mercioni Et puis aujourd'hui Donc tu es venu nous entraîner Dans la présence de Dieu À travers quelques chants À travers quelques chants Qu'est-ce que tu vas nous faire chanter en premier ? Élève-toi Élève-toi ? Élève-toi Un chant qui nous incite vraiment À élever le Seigneur Même derrière nos écrans Que le Seigneur puisse être élevé À travers ses chants Pendant que nous allons chanter Que le Seigneur soit élevé Amen On veut élever Jésus On veut le célébrer Alors dis-moi Pourquoi est-ce que tu chantes pour Jésus ? Pourquoi est-ce que je chante pour Jésus ? Pour le partager autour de moi Pour l'expérience que j'ai fait avec lui D'un jour, il m'a touché Je lui ai donné ma vie Et j'aimerais que tout le monde puisse vivre cette expérience Bien, Amen Mercioni, pour ceux qui ne le savent pas Et frère, avec Patrice Martorano On reçoit régulièrement Patrice Martorano Dans monéglise.net Et donc c'est Mercioni, Martorano aussi C'est ça C'est ça Et Mercioni, donc Il aime le Seigneur Il le chante Vous pouvez en savoir plus sur lui Sur son album Également sur le côté de l'écran Vous pouvez cliquer là sur le côté Et puis vous pouvez retrouver ses liens internet Vous savez, vous connaissez cela Donc Mercioni, que Dieu te bénisse Que Dieu vous bénisse Chacun d'entre vous Les musiciens Et puis vous qui êtes là connectés Célébrons Jésus de tout notre cœur Allons-y à fond pour Jésus À fond Voilà, bonjour à tous Bienvenue dans monéglise.net C'est vraiment une joie Et un privilège d'être là Avec tous les musiciens Olivier, Étienne, Hervé Et Alexia Qui est là aussi pour m'aider à chanter Nous allons chanter ce premier chant Comme je le disais tout à l'heure Élève-toi Que le Seigneur puisse être élevé Que chacun, derrière son écran Puisse rentrer dans la présence de Dieu C'est parti Ok Vous êtes derrière votre écran Vous pouvez commencer à taper des mains ensemble Nous désirons Seigneur Une seule chose aujourd'hui Alors que nous chantons Viens transformer nos vies Nous désirons Seigneur Une seule chose aujourd'hui Alors que nous chantons Viens transformer nos vies On le chante ensemble Élève-toi 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 Et viens dans ta gloire Couronnez nos louanges Oui, viens Roi des rois Dieu très saint Tout-puissant Oui, viens Seigneur, viens parmi nous Oh, oui, viens Tous ensemble Nous désirons Seigneur Nos désirons Seigneur Une seule chose aujourd'hui Alors que nous chantons Alors que nous chantons Viens transformer nos vies Viens transformer nos vies Viens transformer nos vies Oui, Seigneur, viens dans ce lieu, là où nous sommes, saisis-toi de nous, oh, oui, viens. Juste un instant, fermons nos yeux et prions. Seigneur mon Dieu, tu nous vois, nous voulons te chanter, Seigneur mon Dieu, nous voulons entrer dans sa présence. Et alors que nous chantons, comme dit ce chant, viens transformer nos vies. Viens faire de nous une nouvelle création, viens nous apprendre plus de toi. Et élève-toi dans ce lieu, on le chante ensemble, élève-toi. Élève-toi, élève, encore une fois, élève-toi. Élève-toi, élève-toi. Et viens dans ta gloire, couronnez nos louanges. Oui, viens, Roi des Rois, Dieu Très-Saint, Tout-Puissant. Oui, dans ta gloire, dans ta gloire, couronnez nos louanges. Oui, viens, Roi des Rois, Dieu Très-Saint, Tout-Puissant. Oui, viens. Chantez-le là où vous êtes, Seigneur. Viens, viens. Encore une fois, oui, viens, Seigneur Jésus. Oui, viens. Viens dans ta gloire, Seigneur. Transformer nos vies. Oui, viens. Seigneur mon Dieu, viens là où nous sommes, à l'endroit où nous sommes, de par toute la France et même la francophonie, viens transformer nos vies. Nous allons poursuivre avec ce chant qui nous dit « Béni soit le nom du Seigneur ». Et vous savez, je crois vraiment que c'est une clé de bénir Seigneur dans les bons comme dans les mauvais moments. On ne peut pas toujours dire « Seigneur, tu es là, ma vie est belle, alors je te loue ». Mais même dans les mauvais moments, le Seigneur est parmi nous. Et il ne demande qu'une chose, c'est qu'on puisse le louer, de continuer à bénir son nom dans les bons et dans les mauvais moments. Vous traversez peut-être des mauvais moments dans votre vie, mais le Seigneur est présent et il veut faire quelque chose pour vous. On frappe des mains. Que tout le monde se sent libre derrière son écran. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Dans le lieu de bénédiction. Où s'écroule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton enfant. Béni soit ton nom. Quand je suis dans le lieu désert. Et que je marche solitaire. Béni soit ton enfant. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits. Pour tous tes bienfaits. Envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit ton nom. 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 Pour tous tes bienfaits. Pour tous tes bienfaits. Envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Je te louerai. Jésus. Béni soit ton nom. seigneur tu as ton nom. Seigneur tu as ton nom. Que ton nom soit béni Seigneur, tu as donné Seigneur, tu as repris Malgré tout, je dirai Que ton nom soit béni Pour tous tes bienfaits Pour tous tes bienfaits envers moi Je te louerai Et dans les temps difficiles Je redis ensemble Béni soit le nom du Seigneur Béni soit ton nom Que tous le chantent Béni soit le nom du Seigneur Béni soit ton orieux nom Béni soit le nom du Seigneur Béni soit ton nom Béni soit ton nom Jésus Béni soit le nom du Seigneur Béni soit ton orieux nom Béni soit le nom du Seigneur Béni soit ton nom Jésus Béni soit le nom du Seigneur Béni soit ton orieux nom Béni soit ton nom Jésus, béni soit ton glorieux nom Nous voulons tout te donner Jésus ce matin Où que nous sommes, ça soit le matin, l'après-midi Nous voulons tout te donner, prends nos âmes, prends nos corps Tout est pour toi Jésus, levez vos mains pour chanter ce chant Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur Tout est pour toi Jésus, un parfum de valeur Un parfum de valeur Sur toi erré Et c'est l'offrande de nos cœurs C'est l'offrande de mon cœur Je suis à toi Jésus, tous ensemble chantons-le Prends mon âme, prends mon cœur Je te donne tout Nous voulons tout te donner Jésus, faites cette prière Prends ma vie, me voici Je te donne tout Mon cœur est à toi Mon cœur est à toi Tout à toi Chantons l'ensemble, je te donne Je te donne mon cœur Il ne m'appartient plus Ce que j'ai de meilleur, Jésus je te donne Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi Jésus, un parfum de valeur Un parfum de valeur Sur toi erré, pendu, c'est l'offrande C'est l'offrande de mon cœur Je suis à toi Jésus Je suis à toi Jésus Que tous le chantent et le déclarent Prends mon âme, prends mon cœur Je te donne tout Prends ma vie, prends ma vie Me voici, me voici Je te donne tout Mon cœur est à toi Mon cœur est à toi Tout à toi Je te donne tout Je te donne tout Seigneur Je te donne tout Seigneur Prends mon âme, prends mon cœur Prends mon cœur, je te donne tout Prends ma vie Jésus Prends ma vie Prends ma vie Me voici, me voici Je te donne tout Je te donne tout Mon cœur est à toi Mon cœur est à toi Tout à toi Ensemble mon cœur est à toi Jésus Déclarons-le Mon cœur est à toi Mon cœur est à toi Tout à toi Une dernière fois Chantons-le ensemble Mon cœur est à toi Mon cœur est à toi Mon cœur est à toi Tout à toi Mon cœur est à toi Mon cœur est à toi Mon cœur est à toi Jésus Que là où vous êtes Vous puissiez le dire Jésus Je fais cette démarche De te donner mon cœur Je fais cette démarche D'aller plus loin avec toi Je fais cette démarche De tendre les mains vers toi De te donner mon âme De te donner ma vie Nous allons poursuivre avec ce chant qui nous dit Osana et j'aime bien une partie du troisième couplet nous dit je vois animer de foi toute une génération qui prend sa place et ma question est pour vous derrière votre ordinateur sur monéglise.net est-ce que vous voulez faire partie de cette génération, de cette génération qui élève le nom de Jésus et qui voit des miracles et des prodiges s'accomplir dans leur vie Je vois le roi de gloire Descendant sur les nuées La terre tremble La terre tremble Je vois sa grâce infinie Éfaçant tous nos péchés Son peuple chante Son peuple chante Rosana, Rosana Rosana au Dieu très haut Rosana, Rosana Rosana au plus haut des cieux Je vois animer de foi Toute une génération Qui prend sa place Qui prend sa place Je vois venir à rêver Alors que nous implorons Tous à genoux Tous à genoux Tous à genoux Rosana, Rosana Rosana, Rosana Rosana au plus haut des cieux Rosana, Rosana Rosana au plus haut des cieux Et aux cieux Rosana au plus haut des cieux Tu vous fiches et rime 삼ontes Viens me révéler ce qui m'est caché Montre-moi comment aimer Tout tel que toi Que ton cœur brisé soit mien Que mon être entier me sert de ton voileau Alors que je marcherai l'éternité Chantons Hosanna 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 au diatréau Oui Hosanna 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 au plus haut des cieux Hosanna 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 au diatréau Hosanna 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 Salut Seigneur, il résonne aujourd'hui. Merci Seigneur. Hosanna, bénis-sois à ton nom. Bénis-sois le roi, bénis-sois Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse Didier. Oui, merci. Alors que tu nous apportes cette parole maintenant, que Dieu vous bénisse, vous également. Voilà, pour moi, c'est une joie de pouvoir partager ce message particulier qui est le salut. Le salut est l'affaire de tous aujourd'hui. Le salut est une urgence, une urgence pour l'humanité, une urgence pour toi, comme pour moi, comme chacun d'entre nous qui sommes derrière les ordinateurs. Et c'est pour cela que je voudrais vraiment partager en ce jour ce message extraordinaire. L'apôtre Paul déclarait ceci dans Romains, au chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Raison pour laquelle nous voulons parler de ce salut. Le péché, cela signifie manquer le but. Tous ont péché. Tous ont manqué ce but de recevoir Jésus-Christ dans leur cœur, de recevoir ce message de vie au plus profond de leur âme. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé une chose, c'est que l'homme est plongé dans l'alcool, l'homme s'est plongé dans la drogue, l'homme a subi les divorces, les disputes, la haine, la violence, la dépression, le mal de vivre et les désordres en tout genre. On s'aperçoit que le péché a amené les hommes, les femmes dans l'enfer. Le péché, ce n'est pas se droguer, se disputer, avoir dans l'âme. Ça, c'est la conséquence du péché. Tout simplement, aujourd'hui, mon ami, tu as besoin de recevoir ce Jésus-Christ dans ta vie. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu as été piégé. L'homme a été piégé par le père du mensonge qui s'appelle Satan. Il y a quelque chose que je voudrais te dire, mon ami, je dirais seul à seul entre nous, encore, alors que tu es là, derrière ton écran, c'est que tu es tombé. Tomber est une chose, rester en est une autre. Un jour, tu as tribuché dans ta vie, les circonstances de la vie ont fait que tu t'es affalé à terre, mais aujourd'hui, tu as un choix à faire. Aujourd'hui, tu as une décision à prendre. Veux-tu rester à terre ? Ou prendre peut-être cette décision de prendre ta vie en main, te ressaisir et de te relever. C'est l'occasion que je voudrais vous donner en ce jour, au travers de ce message de la parole de Dieu. J'ai pour cela deux témoignages. Le premier, cet homme, pour ceux qui sont des amateurs de la parole de Dieu, le connaissent bien, c'est Zachée. Dans Luc, au chapitre 19, au verset premier, il est dit ceci. « Jésus étant entré à Jéricho, traversé la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car elle était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée, hâte de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens. Et si, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je le rendrai le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Zachée. Zachée était un chef des collecteurs d'impôts. Il faut tout remettre dans le contexte pour comprendre un petit peu la situation. Et en tant que juif, il perdait la réputation et passait pour un traître aux yeux de ses compatriotes. Comprends mieux ce verset 7 quand il est dit, « Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. » Peut-être que toi aussi, tu te retrouves dans cette situation avec Zachée, dans la solitude, parce que tu n'es pas compris d'un ami, tu n'as pas été compris de tes proches. Tu t'es senti isolé dans une circonstance où tu avais besoin peut-être de ta famille, tu avais besoin de tes enfants, tu avais besoin de ton mari, de ton épouse, et tu te retrouves seul. Là, comme Zachée, qui se retrouvait seul, alors qu'il y avait une foule qui était immense et qui attendait le passage de Jésus-Christ. Là, dans ce verset 5, il est dit, « Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Il y a quelque chose de formidable dans ce passage, c'est qu'il nous a dit, « À cet endroit, Jésus te cherche, à cet endroit, derrière ton ordinateur. » Jésus, il est là, à cet endroit, à frapper à la porte de ton cœur. À cet endroit, Jésus s'est arrêté, il y avait une foule, mais au-dessus, sur cet arbre, il y avait un homme, un homme qui était en recherche, un homme qui avait soif, qui avait fait comme toi peut-être aujourd'hui. Tu as peut-être une soif qui est là, tu as peut-être un cœur qui est brisé, un cœur en recherche. Et Jésus, à cet endroit, il est là pour frapper à ton cœur. Il est dit dans ce passage, il leva les yeux et lui dit, Jésus lève les yeux et te dit quelque chose. Il veut te parler en ce jour. Il est en train de regarder ta vie. Il sait tout ce que tu as parcouru jusqu'à maintenant. Il sait les moments de pleurs, les moments de tristesse, les moments de, je dirais, de larmes que tu as eues au plus profond de ton cœur. Il est dit qu'il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et c'est pour cela que le message est apporté en ce jour. Parce que c'est aujourd'hui le jour du salut pour toi. Tu es là peut-être avec ta misère, avec tes problèmes, avec un cœur, je dirais, peut-être en désordre, avec ce mal de vivre. Et le Seigneur Jésus voudrait te dire aujourd'hui, ne reporte pas demain ce que tu devrais faire. Ne reporte pas demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Je veux demeurer dans ta maison. C'est une rencontre personnelle. Il est là, devant toi. Il est à côté même de ton ordinateur. Et alors qu'il est dans cette maison, il voudrait tout simplement maintenant rentrer dans ton cœur. Il voudrait rentrer dans ta vie. Il voudrait rentrer au plus profond, je dirais, de ton être entier. C'est pour cela qu'au verset 6, il nous a dit que Zachée se atta de descendre et le reçut avec joie. Qu'est-ce que tu vas faire en ce jour ? Est-ce que tu vas le recevoir avec joie ? Alors que tu as peut-être un cœur blessé, cassé, comme Zachée qui était en recherche, mais il savait qu'au travers de Jésus-Christ, il allait trouver la solution. Il allait trouver un message d'espoir, une solution pour son existence et pour le plus profond, je dirais, de ton cœur. Tomber, mon ami, est une chose. Rester à terre, en est une autre. Et là, Zachée, il a compris à un moment donné, alors qu'il avait tribuché, il fallait qu'il se ressaisisse. Il ne voulait pas rester à terre. Il ne voulait pas rester, je dirais, affalé là, alors qu'il était dans sa misère. Il fallait qu'à un moment donné, il prenne ses responsabilités. Il avait tribuché par rapport aux circonstances de la vie, mais là, c'était à lui à prendre sa décision pour aller plus loin avec le Seigneur. Alors le résultat, c'est au verset 9, verset 10, où Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Et là, je remarque quelque chose d'extraordinaire dans ce texte. Il a dit, « Le salut est entré aujourd'hui. » Il ne faut pas attendre demain. Vous savez, il y a des gens qui vous diront, « Mais on verra dans le ciel, quand on sera dans ce ciel, peut-être qu'on sera sauvé. » Non, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux savoir si tu es sauvé ou pas. Tout dépendra de ta décision. Est-ce que tu veux rester à terre ou tu veux te relever ? Et sache une chose en ce jour, c'est que si tu prends la décision de te tourner vers Jésus-Christ, alors aujourd'hui, tu vas le savoir. À l'instant, au moment où je te parle, tu vas savoir que Jésus vient dans ta vie et tu vas recevoir ce salut au plus profond de ton cœur. Le salut, c'est aujourd'hui. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 12, c'est un texte tiré des Écritures où il est dit, « Celui qui a le Fils a la vie. » Je ne vous ai pas dit dans ce passage, « Celui qui aura. » Celui qui a le Fils. Jésus, il est là. Jésus, dans notre cœur, dans notre vie, c'est ce qu'il veut faire pour toi. Deuxième témoignage que je voudrais vous partager, un témoignage aussi remarquable. Alors là, c'est une femme, une femme à la perte de sang, une femme qui était tombée dans la misère et il nous a dit ceci dans Marc, au chapitre 5 et au verset 25, il nous a dit ces quelques paroles. « Oh, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais elle est allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule et lui dit, « Qui m'a touché ? » Et là, ses disciples lui dire, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ? » Et il regardait autour de lui pour voir qui l'avait touché. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, elle vint, se jeta à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » » Voilà encore un autre témoignage. Une femme qui a été blessée par la vie, une femme qui a été cassée par l'existence, douze ans de souffrance. Une attente interminable. Et peut-être que toi, tu es dans cette attente. Peut-être que tu as douze ans de souffrance. Douze ans de souffrance parce que tu as atteint dans ton corps d'une maladie. Douze ans de souffrance parce que tu vois, tu ne vois plus tes parents, tu ne vois plus tes enfants, tu ne vois plus ton mari. Tu vois, comme une vie qui est brisée depuis des années. Tu subis une situation. Tu es là comme écrasé par les circonstances de la vie. C'est ce qui s'était passé pour cette femme. Des souffrances atroces pendant toutes ces années et une dépense d'argent qui la ruina financièrement. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans cette situation où tu es accablée de toutes parts depuis des années. Et voilà qu'en plus financièrement, tu n'arrives plus à joindre les deux bouts. Tu es là comme, je dirais, assaillie de toutes parts. Tu as les banquiers, tous ceux qui sont là à essayer de t'asseillir, à essayer de t'agresser dans ta situation, dans ton état. Et pour finir, elle allait en empirant. Bref, la vie de beaucoup trop de gens et peut-être la tienne. La tienne qui est là alors que tu es, je dirais, dans ce marasme, alors que tu es dans cette situation. Elle a entendu parler de Jésus à ce moment-là. Comme toi, en cette journée, tu entends parler de Jésus-Christ. Tu entends ce message alors que nous sommes là à partager ensemble la parole de Dieu. Et là, il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est au verset 7. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Elle a entendu. Et toi, c'est ce que tu es en train de faire alors que tu es là devant ton ordinateur. Tu entends le message de Dieu. Puis, il nous est dit dans ce passage, elle vint, elle s'est levée, elle s'est ressaisie. Elle a commencé à prendre sa vie en main. Elle a réalisé que là, il y avait la solution. Et puis, il nous est dit dans ce passage, elle toucha son vêtement. Cette femme, cette femme, elle s'est prise en main. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce que tu as besoin, c'est de cela. Et comme je le disais tout à l'heure, tomber est une chose, rester à terre, on est une autre. Et ce que tu as besoin, c'est de te prendre en main maintenant. Tu as beaucoup donné pour tes enfants, tu as beaucoup donné pour tes amis, pour tes proches, tu as beaucoup donné pour ta famille. Et toi, tu t'es délaissé. Toi, tu t'es abandonné, je dirais, à ton sort. Le Seigneur Jésus-Christ, en ce jour, voudrait vraiment que tu puisses prendre ta vie en main. Comme Zachée, cette femme est venue avec un cœur désirant, avec un cœur passionné, un cœur qui dit « ça suffit, il faut agir maintenant. » Je crois qu'aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de se ressaisir. Je crois que tu as vraiment besoin, mon ami, de prendre, je dirais, comme on dit souvent, les taureaux par les cornes, de réagir dans ton état, afin que tu puisses crier à Dieu. La parole de Dieu nous dit « quand un mal recrie, l'éternel entend » et le délivre de toutes ses détresses. Et c'est ce que Jésus-Christ voudrait faire pour toi en ce jour, que vraiment tu puisses saisir la grâce de Dieu dans ta vie. Au verset 34, toujours de ce texte que nous avons lu, de cette femme à la perte de sang, nous dit dans ce passage que Jésus lui dit « ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Waouh ! Alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle est repartie chez elle avec trois choses. Elle est repartie chez elle avec le salut. Elle est repartie chez elle avec la paix et la guérison. Regardez, il nous a dit « ma fille, il y a quelque chose de personnel, quelque chose de fort. Le Seigneur Jésus voudrait te dire « ma fille, mon fils, c'est quelque chose que le Seigneur Jésus voudrait faire pour toi. » Il nous a dit « ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Mais j'attire votre attention sur le fait que Jésus parle d'abord, parle d'abord du salut, d'abord pour ton cœur. Il pourrait arranger tout ce qu'il y a autour de toi, mais si ton cœur est malade, tout sera contaminé dans ta vie. Besoin d'attaquer dans le centre, au cœur du problème, pour qu'après, le Seigneur Jésus vienne, je dirais, mettre un parfum tout autour de ta vie et que tu aies une vie complètement changée, transformée et bouleversée dans ta vie. Et remarquez une chose, c'est que Zachée et la femme à la perte de sang, nous avons vu ces deux témoignages forts, puissants. Zachée, la femme à la perte de sang, étaient tous deux au milieu de la foule. Zachée, il était sur cette âme et il y avait une foule immense. Alors que Zachée rentrait dans le Jéricho, il y avait une foule immense, mais il a remarqué une seule personne parce que cette personne avait un cœur désirant. Cette personne avait un cœur qui voulait s'en sortir. Et puis, cette femme à la perte de sang, c'était pareil, elle a touché le bord du vêtement, même Pierre, à un moment donné, lui dit, mais Jésus, tu dis qu'il m'a touché, mais tout le monde te touche. Oui, mais là, il y a quelqu'un qui me touche de manière différente. Comment vas-tu toucher Jésus-Christ en ce jour ? Comment tu vas le recevoir dans ton cœur en ce jour ? Est-ce que tu vas le recevoir comme un bon religieux, un bon homme de Dieu, un revivaliste ? Est-ce que tu vas le recevoir comme quelqu'un qui pourra te faire du bien seulement dans ton quotidien ? Ou est-ce qu'en ce jour, tu vas le recevoir comme le sauveur de ta vie, comme celui qui va te pardonner de tous tes péchés, parce qu'à la croix du calvaire, il a donné sa vie pour toi. Par les meurtres et sueurs, tu auras la guérison comme cette femme à la perte de sang. Mais sache une chose, c'est qu'en mourant à la croix du calvaire, son cœur a cessé de battre pour que le tien puisse continuer à battre. Alors, pour conclure cette pensée et ce partage sur le salut, le salut ne se mérite pas. Le salut ne se mérite pas. Nous sommes tous des pécheurs. Le salut ne se négocie pas. On ne négocie pas le message de Dieu, on ne négocie pas la vie éternelle. Une bonne action ne te sauvera pas, mon ami. Il y a des gens qui pourront faire de bonnes actions sur cette terre, d'autres qui ne pourront pas financièrement et c'est pour cela que Jésus a voulu être juste. On ne négocie pas le salut, on n'achète pas le salut. Et puis, mon ami, le salut ne s'achète pas parce que tout a été payé à la croix du calvaire. Cette croix, Jésus a donné sa vie et quelqu'un disait ceci et je voudrais vraiment que tu puisses le réaliser, c'est que nous sommes trop pauvres pour acheter le salut. Lui, il est trop riche pour te le vendre. Alors, il s'est donné pour toi à la croix du calvaire. Il a donné sa vie pour toi, il a payé l'acte dont les actes nous condamnaient. Il a commencé à donner sa vie pour notre existence. Alors, le salut, c'est aussi ton affaire en ce jour. Et j'aimerais tellement, mais alors tellement, que tu puisses saisir, mon ami, le message que je viens de te partager. Que tu sois comme à l'image de Zachée, que tu sois comme à l'image, je dirais, de cette femme à la perte de sang. Il y a une chose extraordinaire que Jésus-Christ voulait faire pour toi, c'est de te rendre heureux, de te rendre heureuse. Et ça, c'est le programme de Dieu pour ta vie. Permets-tu que nous puissions prier ensemble, puissions vraiment incliner nos cœurs, nos fronts, et que tous les deux, mon ami, on puisse vraiment avoir un temps, un moment où nous allons réclamer à Jésus-Christ quelque chose de particulier pour ta vie, quelque chose de puissant pour ton cœur. J'aimerais tellement que tu puisses faire l'expérience que j'ai faite un jour, d'avoir demandé pardon à Dieu de tous mes péchés et d'avoir eu ma vie complètement transformée parce que c'est ce qu'il voulait pour moi et c'est ce qu'il veut aussi pour toi. Que tu puisses vraiment t'engager avec Jésus-Christ. Sur cet écran d'ordinateur, tu auras l'occasion d'appuyer sur ce bouton pour faire une prière, un engagement avec Jésus-Christ. Dire, oui, moi, je veux accepter Jésus dans mon cœur. Alors, on va prier quelques instants et demander à Dieu sa grâce pour toi. Seigneur, je veux te prier. Je veux te rendre grâce, Seigneur Jésus, pour l'occasion que tu nous donnes en ce jour. Seigneur, de saisir le miraculeux. Seigneur Jésus, tu es mort à la croix pour nos péchés. Tu es mort à la croix pour notre ami qui est là derrière son écran. Tu vois les larmes qui coulent sur son visage. Tu vois, Seigneur, tout ce qu'elle est en train de repasser dans son cœur tous ces moments de douleur, tous ces moments de mauvais souvenirs, tous ces moments où elle a été brimée, cassée, écrasée. Et Seigneur, elle entend ce message, un message d'espoir, un message qui va le sortir de ce tunnel. Et Seigneur, je veux te prier pour cette amie, Seigneur Jésus, de demander de poser ta main maintenant, une main qui va la sauver, mais aussi une main qui va lui mettre la paix dans son cœur, une main qui va la guérir. Comme tu l'as fait pour cette femme à la perte de sang. Seigneur Jésus, fais ce miracle dans ce cœur en ce jour. Touche cet ami, Seigneur. Tu vois, celui, celle qui est là aussi dans la résistance. Seigneur, tu vois, cette personne qui, en instant même, est en train de dire « Mais c'est trop beau pour que ça soit vrai. » Seigneur, je te prie, Seigneur, afin que tu réalises et que tu lui fasses réaliser, Seigneur, que tout ce que nous venons de partager, c'est quelque chose de vrai, c'est authentique, c'est, Seigneur, puissant. C'est quelque chose, Seigneur, que tu veux partager à ces âmes. Touche-les maintenant. Agis, Seigneur, dans leur vie. Seigneur, maintenant, pose ta main puissante, une main qui libère. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Amen. Ne reste pas insensible Face à tant d'amour pour toi Ne rejette pas Son sacrifice à la croix Pour toi, il a tout subi Tout subi Jusqu'à la mort Il a été Méprisé Abandonné Mais il n'a point ouvert la bouche N'a pas dit un seul mot Pourtant c'était pour se charger De tes douleurs Tout cela Pour pardonner Et effacer Tous tes péchés Alors viens Réponds à son appel Ne repars pas Comme tu es venu Jésus désire Maintenant entrer dans ta vie Simplement ouvre-lui ton cœur Tu te poses des questions Souvent trop compliquées Pour moi, pour qui, comment Mais avec foi, approche-toi de lui C'est ainsi que tu repartiras à zéro Ta vie passée sera complètement oubliée C'est la grâce à son corps Meurtri Alors viens Alors viens Réponds à son appel Ne repars pas Comme tu es venu Jésus Jésus désire Maintenant entrer dans ta vie Oh simplement Ouvre-lui ton cœur Alors viens Alors viens Réponds à son appel Réponds à son appel Ne repars pas Comme tu es venu Jésus désire Maintenant entrer dans ta vie Oh simplement Oh simplement Oh simplement Ouvre-lui ton cœur Ouvre-lui ton cœur Ouvre-lui simplement Ton cœur Alors viens Amen Amen Ouvre-lui ton cœur Je voudrais demander la grâce de Dieu Pour vous qui avez répondu à cet appel Vous avez entendu cette parole Et vous avez fait comme cette femme A la perte de sang Vous êtes venu toucher Jésus Vous avez fait comme Zachée Vous avez accueilli Jésus dans votre maison Et vous avez répondu à cet appel Je voudrais prier pour vous maintenant Seigneur Merci Merci pour ceux qui ont répondu à ton appel A ta parole aujourd'hui Nous croyons que c'est une nouvelle vie qui commence Nous croyons que les choses anciennes sont passées Que toutes choses deviennent nouvelles Dans le nom de Jésus Qui est mort sur la croix Comme nous le rappelait ce chant Tu as tout donné Seigneur Pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie Commencer une vie nouvelle Je le crois et je le proclame dans la vie De ceux qui ont répondu à cet appel Qu'une vie nouvelle commence maintenant Avec Jésus Amen Amen Merci Didier pour cette parole J'ai beaucoup aimé cette phrase en fait Un petit peu vers la fin Qui disait qu'on est trop pauvres pour acheter le salut Et que Dieu est trop riche pour nous le vendre Oui c'est vrai Je trouve que c'est une bonne phrase C'est fort Il nous l'offre Il n'y a rien à payer Tout est cadeau Tout est gratuit Il n'y a qu'à l'accepter Voilà c'est tout C'est simple C'est vraiment compliqué C'est nous qui compliquons Voilà c'est ça Merci beaucoup pour cette parole Merci à Mercioni A Alexia aux musiciens Merci aux techniciens également Qui ont permis que cette connexion soit possible Merci à ceux qui soutiennent le projet de monéglise.net Par leurs prières Par leurs encouragements Par leurs dons Vous remarquez d'ailleurs qu'il y a un petit bouton Faire un don sur le côté Vous pouvez vous aussi le faire Merci à chacun d'entre vous pour votre présence On compte sur vous pour une prochaine connexion On compte également sur vous pour inviter vos amis Et leur dire Regarde ce que Jésus a fait dans ma vie Il peut le faire dans ta vie Moi j'imagine que cette femme à la perte de sang Comme Zachée Après il ne pouvait pas bien rester muet Vous vous rendez compte Ça faisait 12 ans que je souffrais Et maintenant j'ai touché Jésus Je suis guéri Je suis guéri Alors partageons cette bonne nouvelle autour de nous Et puis je vous dis à très bientôt dans monéglise.net Que Dieu continue de vous bénir Bye bye Cet écrit Dieu l'a dit Que c'est ici Qu'est la vraie vie La bénédiction En abondance Nous sommes là Tous réunis Assemblés Son esprit Découvrant La joie De sa présence Qu'il est agréable Qu'il est doux De demeurer La douce en sang Et c'est si bon pour chacun de nous De partager Tout 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 Ce qui nous rassemble Nous sommes doux Nous sommes doux d'un peu partout Et l'expérience en vaut le coup Connectés pour grandir dans la foi Toi Toi, moi, nous C'est une fête Avec nous Sur internet C'est l'église Qui s'étend Pas à pas Qu'il est agréable Qu'il est agréable Qu'il est agréable Qu'il est doux De demeurer De demeurer La douce en sang De demeurer La douce en sang Qu'il est agréable Qu'il est agréable Qu'il est agréable Qu'il est doux De demeurer De demeurer La douce en sang Et c'est si bon pour chacun de nous De partager Tout, tout, tout ce qui nous rassemble C'est écrit